Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 22 décembre 2021, 7h23 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, venez nous rejoindre. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens, c'est vraiment apprécié. L'heure est grave, on est en train de vivre la plus grande prise d'otage de l'histoire de l'univers, j'imagine, je ne connais pas l'histoire des autres planètes habitées, parce qu'il y en a, c'est sûr, qui doivent bien se foutre de notre gueule, de loin ou de près quand ils viennent nous visiter. La plus grande prise d'otage de l'histoire est la plus longue. Elle se poursuit, elle se poursuit, on est otage d'un virus, otage d'une pandémie. Une grande partie de la population mondiale, surtout des pays blancs occidentaux, est prise en otage. Nos vies ont complètement changé depuis deux ans maintenant. Ça ne s'est jamais vu. Jamais, 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 jamais vu. Comment réagir face à ça, ce n'est pas facile, mais quelle histoire. Quelle histoire. Et on n'en finit plus de finir. Hier, Legault, ou avant-hier, je ne me rappelle plus, il y a tellement de conférences de presse. Il y en a une autre aujourd'hui, il nous annonçait à nous, les moutons québécois, que les gyms, les cinémas, les spas refermés, avec l'avancée du nouveau variant. Et ainsi de suite. Et il y a une autre conférence de presse aujourd'hui. On voit en Europe les mesures aussi qui ont été prises avant Noël. En France, un peu partout, on voit certains pays comme l'Allemagne qui vont arriver en février, je pense, ou janvier avec la vaccination obligatoire. Nos vies ont complètement changé, nos habitudes ont complètement changé. On vit dans cette grande prise d'otage depuis deux ans. Je l'appelle comme ça parce qu'on est en otage. Quand tu es un otage de tes ravisseurs, tu n'as pas vraiment de liberté, mais ils ne te liquide pas non plus instantanément. Ils te gardent en vie, ils te traitent bien parce qu'ils ont envie d'avoir une rançon. Parce que si on t'élimine, tu n'as plus vraiment raison de demander une rançon. Tu as besoin de ton otage. On connaîtra bientôt c'est quoi les rançons, sûrement. Parce que dans toute prise d'otage, il y a une fin à ça, une conclusion. Comment ça va se conclure, je ne sais pas, mais il y en a beaucoup qui sont tombés au combat. Hier, on apprenait qu'à peu près au Québec, je ne sais pas comment c'est en Europe, je n'ai pas fait de recherche, mais j'imagine qu'on peut extrapoler, c'est pareil, partout, plus ou moins à la même échelle avec un prorata qui s'applique à la population. Mais 55 000 demandent de protection de la faillite ou de gens qui sont allés voir des syndics de faillite, des individus autant que des petites entreprises parce qu'ils sont incapables de faire face à leurs obligations. face aux institutions financières, face aux prêts qu'ils ont eus, face au paiement qu'ils ont à faire, soit au gouvernement ou à des fournisseurs. On s'attend à un nombre incroyable de faillites, donc pertes d'emploi naturellement parce que le plus grand employeur après le gouvernement dans nos pays communistes sont les petites et moyennes entreprises, surtout petites. Des petits restaurants du coin, cafés, petits magasins, petites boutiques de toutes sortes, petites épiceries. Et ces gens-là ont été massacrés par la situation actuelle, par les ravisseurs. Ils n'ont pas réfléchi au sort de ces otages-là. Ils leur ont donné des miettes, puis ces miettes-là, ce n'était pas assez pour les nourrir et les abreuver. Ils sont en train de crever. Tu vois les gens aussi se promener comme des otages dans les rues, dans les métros partout, avec des marques. À certaines époques, sous un certain Adolf Hitler, certaines catégories de la population se promenaient avec des rues bas pour les identifier. On peut identifier les otages facilement dans cette grande crise mondiale, dans cette grande prise d'otages mondiales. On peut identifier les otages. On les voit très, très bien. Il y en a qui essaient de ne pas faire partie de cette prise d'otages-là. Mais ce n'est pas facile parce que, comme dans le temps d'Hitler, tu es stigmatisé aussi. Et ça se poursuit, ça se poursuit. Puis, comment ça va finir, je ne sais pas. Mais ça ne se finira pas bien. La misère s'installe. Les gens sont craintifs. Les gens ont changé leurs habitudes les uns envers les autres. Les gens ne se font plus confiance. Les gens se regardent d'un coin de l'œil, avec le doute dans leur esprit face à toi, face à ta situation personnelle. Comprends-tu? On a instauré des mesures pendant cette prise d'otages-là pour te permettre de circuler en tant qu'otages dans ta prison à ciel ouvert. Et beaucoup de gens ont été surpris d'apprendre que, dans une prison à ciel ouvert, tu n'as pas de droits et libertés. Tu as des privilèges. Un prisonnier, ça a des privilèges. Ça n'a aucun droit, aucune liberté. Dans le fond, ça fait longtemps que c'est comme ça dans nos sociétés démocratiques. Parce qu'on ne l'a jamais testé, ce papier qui est sur un mur dans tous les parlements pour décoration. La charte des droits et libertés. On ne l'a jamais vraiment testé. Là, on l'a testé. Puis on est en train de la tester. D'ailleurs, aux États-Unis, les causes d'obligation vaccinale s'en vont devant la Cour suprême. C'est rendu. On attend. Ils vont délibérer les neuf juges de la Cour suprême. Je pense qu'il y a six républicains, trois démocrates ou à peu près. J'ai hâte de voir si le papier dont on parle tellement depuis si longtemps aux États-Unis de cette fameuse déclaration et de charte, ce que ça vaut. Mais dans nos pays, déjà c'est fait. Au Canada ou en France, je ne sais pas si c'est déjà allé. Mais tu t'es rendu compte que c'était juste un papier sur le mur. Parce que dans le fond, même si on est dans la plus grande prise d'otage d'une situation mondiale sanitaire, n'en reste pas moins que t'es un prisonnier, que tu le veuilles ou non. Et t'en as pas, tu viens de le réaliser, des droits et libertés. T'as des privilèges. On t'a donné le privilège, tes maîtres t'ont donné le privilège pendant longtemps de vivre normalement en te soumettant aux règles de la prison. Tu pouvais vaquer à tes opérations, embrasser tes enfants, ta femme, tes amis, leur donner une accolade, aller au café, aller au restaurant, aller au magasin, aller au gym, aller à l'extérieur du pays. Si t'avais la chance d'être dans un pays qui t'aimait des passeports, il y a des pays où tu ne peux pas avoir un passeport, il faut que tu restes chez vous. On l'avait oublié ça, hein? T'as plusieurs, moi j'ai des amis de plusieurs nationalités, puis d'avoir un passeport dans leur pays, c'est toute une aventure. Parce qu'on a peur que tu te sauves, parce que ce sera une évasion de ta prison. Parce que dans les prisons aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a différents types de prisons. Dans nos pays, les prisons sont quand même confortables. Il y a d'autres pays où les prisons sont vraiment invivables, donc tu veux te sauver de ta prison pour aller voir s'il n'y a pas une prison plus confortable. Comprends-tu? Parce qu'on a compris depuis longtemps, je pense, ceux qui avons un peu de raisonnement, qu'on est dans une prison à ciel ouvert. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Tu ne peux pas te libérer de tes taxes et tes impôts, c'est une obligation. Sinon, tu finis en prison pour vrai, si tu ne les payes pas, puis si tu t'entêtes à ne pas vouloir les payer. Il faut que tu te soumettes à toutes les règles, les demandes de tes maîtres pour ouvrir un petit commerce. Je peux dire une chose, pour ceux qui l'ont fait comme moi, tu te rends compte que, wow, tes maîtres en demandent beaucoup. D'ailleurs, c'est toujours comme ça, un maître, un geôlier demande beaucoup, 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 beaucoup de choses à son prisonnier. Ceux qui ont déjà essayé d'ouvrir ou qui ont déjà ouvert une petite entreprise, un petit restaurant dans mon cas, deux fois, tu te rends compte que ton maître est très exigeant. Puis même en tant que citoyen ordinaire, tu te rends compte quand tu regardes ton chèque de paye, que ton maître, il t'en demande beaucoup pour une petite personne qui a un petit salaire vraiment poussiéreux. Nos salaires sont comme de la poussière, mais on peut dire une chose, ton maître passe le balai souvent, il en veut de ta poussière. Parce qu'avec beaucoup, beaucoup de poussière, tu retrouves une montagne de poussière. Et c'est comme ça que tu te rends compte que tes maîtres aussi vont distribuer ta poussière à ceux qui veulent bien la distribuer. Et ça, ça inclut tes maîtres et ses amis et leurs amis. Donc, ces gens-là se payent vraiment toute une vie à tes départs. Toi, le prisonnier. Ben, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire non plus naturellement dans le modèle de société évoluée qu'on t'a décrit depuis ton jeune âge. Par exemple, même si c'est religieux, la fameuse liste de dix commandements, c'est elle qui s'applique dans presque tous les codes civils et dans les systèmes juridiques. Tu ne peux pas voler. Sinon, tu vas avoir des peines. Tu ne peux pas voler, sauf si tu es un voleur à cravate qui travaille dans le domaine financier. Tu peux créer des arnaques, enculer le monde, voler les poissons que tu vas attraper. Puis souvent, t'en tirer avec pas de conséquences ou très peu de conséquences. Mais si tu fais partie du prisonnier qui essaie d'un prisonnier qui vole, c'est encore pris, il y aura des sanctions. Tu peux naturellement pas, comme le dit, je pense, le deuxième commandement, tu ne tueras point. C'est dans notre mode de fonctionnement de l'être humain, on s'est établi ça à un certain moment donné avec Moïse qui était sur le mont Sinaï avec aucun témoin, qu'on ne tuerait plus ou on ne tuerait plus probablement parce qu'avant, il y avait plus une loi de la jeune puis tu pouvais tuer si tu avais besoin de tuer, j'imagine. Là, on s'est entendu qu'on avait atteint un certain niveau d'évolution, que Dieu s'était finalement manifesté après 246 000 ans de l'existence de l'homo sapiens et il s'est dit, oh, j'en ai oublié une gang ici, comment ça fait qu'ils sont encore en train de s'entretuer? Ce n'est pas tout le monde qui peut s'entretuer selon Dieu. Selon Dieu, seulement le prisonnier ne peut pas s'entretuer. Les maîtres, les tapes, les généraux, les dirigeants peuvent décider de s'entretuer. Ils ont toujours une bonne raison pour le faire et ils enverront naturellement le troupeau de prisonniers au front pour s'entretuer. Dieu a décidé que c'était bien correct, que c'était une bonne idée même de s'entretuer, surtout si c'est en son nom. Comprends-tu? Et la liste continue. Donc, on en est là, chers amis, je ne vais pas m'allonger plus longtemps sur le sujet de la religion parce que je sais que c'est sensible. Moi, j'ai aucun, aucun, aucun problème, aucune, aucune opinion là-dessus. C'est personnel. Puis tout le monde a le droit d'avoir ses convictions personnelles si ça les arrange. Comme l'avait dit un jour Pierre-Éliott Trudeau, les histoires de sexe, ça doit rester dans la chambre à coucher. Le gouvernement ne doit pas s'en mêler. Même chose pour les religions. Ça doit rester entre vous et votre créateur, puis vos principes, puis vos idées. Tant que ça reste comme ça, il n'y en a pas de problème. Le problème, c'est quand on rend public nos opinions, dans le fond. Et là, on est dans une période où tout est public avec les réseaux sociaux. Tout devient politisé. Et c'est dans cet environnement complètement invivable qu'on se retrouve en plus d'être en prise d'otage. Tout est politisé. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, il n'y a rien qui n'est pas politisé. Il n'y a pas un moment où quelqu'un ne saute pas sur quelque chose d'anodin pour le politiser. Donc, on est dans un environnement empoisonné, toxique au plus haut niveau. C'est pour ça que c'est important de garder une tête froide. Un conseil que je vous donne, tenez-vous loin de la polarisation et de l'idéologie politique. D'ailleurs, la politique n'a jamais rien réglé. La politique est là pour faire perdre le temps à lui-même. Je te donne un exemple pour ceux qui ont suivi les quatre années de la présidence de Donald Trump, par exemple, aux États-Unis. Ça a attiré beaucoup d'attention, je pense, que même dans le fin fond des quatre coins de la planète, on savait que Donald Trump était président. T'as eu le mouvement des républicains de droits qui étaient majoritaires pendant les deux premières années de la présidence de Donald Trump. Contrôlait la Maison-Blanche, contrôlait la Chambre des représentants, contrôlait le Sénat. On avait le contrôle pendant les deux premières années, jusqu'aux élections de mi-mandat où on a perdu la Chambre, mais pour les deux premières années, on contrôlait tout. Ça aurait été facile si tu vraiment avais des convictions en tant que parti politique, mais les partis politiques sont sans conviction vraiment, ils sont là pour s'approprier le pouvoir. Ça aurait été facile de, disons, contrôler les réseaux sociaux, parce qu'on se plaint du côté des républicains qu'il y a une partisanerie, que les réseaux sociaux sont partisans, que Facebook, Twitter, YouTube sont partisans, d'une certaine idéologie gauchiste, naturellement. Si on est de droite, on se plaint de ça. Puis même, on va plus loin, on dit, ils sont non seulement gauchistes, mais nous autres, ils nous censurent, ils nous ferment la gueule, ils nous ferment nos chaînes, ils nous « shadowban », comme on dit. Ça aurait été facile pour ces gens-là, s'ils avaient des convictions, parce que, quand t'es en politique, j'espère que j'ai pas besoin de te rappeler ça. T'es un proxénète de l'opinion publique, t'es une pute de l'opinion publique, t'es prêt à faire n'importe quoi, comme n'importe quelle prostituée sur le coin d'une rue, pour avoir 20 piastres, elle est prête à faire n'importe quoi. Le politicien est prêt à faire n'importe quoi juste pour être élu, puis être là pour faire partie de ce club sélect qui nous gouverne. La plupart des gens qui se font élire, parce qu'il y en a beaucoup, sont là pour, en tant que figurant, parce qu'on a besoin de figurant pour te donner l'illusion que tu vis dans un pays avec une démocratie, parce qu'imagine un palais ou un parlement, c'est-à-dire qu'il y aurait seulement le président ou la présidente d'élu. Tu serais pas convaincu que c'était une démocratie, mais si on te met 200, 300, 400, 500 marsouins, figurant, là tu vas dire « oh mon Dieu, c'est incroyable, on vit dans une démocratie, on est représenté ». Mais il y en a très peu qui appartiennent après ça dans le club sélect, on les a choisis à l'avance ceux-là. Donc ça c'est une façade qui t'a donné l'impression que t'es dans une démocratie. Donc si je reviens à ces républicains qui se plaignaient, puis qui se plaignent, puis qui se plaignent des réseaux sociaux, ça aurait été facile quand t'as les trois chambres, de dire « sais-tu quoi, on va réglementer ça, on va mettre de l'ordre là-dedans, puis on va mettre une pseudo-égalité dans les idéologies ». Ils l'ont pas fait. Pourquoi ils l'ont pas fait? Parce que ces gens-là avaient pas l'intention de le faire. Parce qu'ils en ont rien à branler, parce qu'eux autres aussi reçoivent des avantages de tout le monde. Et que tu peux pas réglementer non plus des entreprises privées, parce que Facebook, Twitter, YouTube et tout le reste, c'est des entreprises privées, puis elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Puis t'es pas obligé d'être dessus en plus. Puis elles ont le droit d'établir les règles qu'elles veulent. C'est comme toi, si t'as un magasin, un restaurant, tu mets des règles. S'il y a quelqu'un qui arrive tôt nu, ben tu vas le mettre dehors, tu le laisseras pas rentrer, parce que t'as des règles. Ou si quelqu'un vient, commence à crier dans ton restaurant, à se comporter comme un gorille, tu vas le foutre dehors aussi. T'as tes propres règles. Tu vas avoir tes propres principes que tu vas appliquer pour l'opération de ton commerce. Même chose avec ces entreprises-là, qui sont des entreprises privées. Tu veux surtout pas que le gouvernement commence à réglementer, puis à prendre le contrôle de ces entreprises privées-là, puis à décider du contenu qui va être dedans. Parce que tu peux te rendre compte de quoi ça va avoir l'air. Ça va être pas mal pire que celui-là en ce moment, le contrôle. Parce que je pense que si tu te comportes décemment, puis si t'amènes des points de vue présentés d'une façon décente et honorable, que tu sois de gauche ou de droite, on va te permettre de t'exprimer. C'est quand tu t'en vas dans des... C'est comme si tu venais sur Facebook, YouTube, puis tu commençais à cracher n'importe quoi. C'est bien certain que il va se passer quelque chose, puis il va y avoir des actions contre toi. Comme si quelqu'un rentre dans ton restaurant tout nu, avec une mitraillette, puis commence à crier. C'est sûr que tu le toléreras pas, toi non plus. Donc toi aussi, tu vas avoir tes limites. Toi aussi, tu vas avoir tes règles. Puis c'est important qu'il y en ait. Mais si tu t'exprimes de façon respectueuse, même des fois en allant un petit peu vers une autre limite, mais dans l'humour, t'auras aucun problème. Donc c'était un faux... Parce qu'on aime ça chez les politiciens, créer des faux débats pour faire perdre le temps au monde. Pour te faire oublier que tu vis dans une prison. Que ce soit les républicains, Donald Trump, Joe Biden, Emmanuel Macron, René Lévesque, ou qui que ce soit à la tête du pays, tu vis toujours dans une prison. T'es toujours au service de tes maîtres. Puis ça, ça changera jamais. En tout cas, pour l'instant, tant qu'on sera dans ce vieux modèle qui remonte à... Mette-le à 4000 ans, avec la création de ce système religieux avec Moïse, le Mont-Sinaï, avec aucun témoin qui rencontre Dieu. Puis après ça, on t'a envoyé toutes les autres prophètes et le Fils de Dieu. Pour contrôler le troupeau de moutons. Pour qu'ils restent toujours au service de ses maîtres. Je vous reviens avec l'Inde et la Chine et l'intensification d'un autre conflit. Je vous en ai parlé souvent de ça depuis quelques jours, quelques semaines. Puis que ça va être sur plusieurs fronts. Bien là, ce matin, il y a des développements. Je vous reviens avec ça. Mais il fallait que je vous parle puis que je me vide un peu le cœur sur la situation actuelle parce que, comme vous, j'en ai jusque-là. Sous-titrage Société Radio-Canada